hey les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette tarte au sucre de manière vraiment super facile alors si vous venez de tout juste d'arriver sur la chaîne cuisine rapide je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui vous attend juste en bas de la vidéo c'est un petit bouton rouge c'est marqué s'abonner dessus cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti très simple avec ça je rajoute le beurre fondu et le lait tiède avec la le beurre sèche boulangère là j'ai plus qu'à amener ça donc au robot alors vous pouvez faire le mélange à la main si vous n'avez pas de robot les amis donc là on va pétrir pendant environ moi je dirais 3 à 4 minutes alors là la pâte est prête je vais la saupoudrer avec un petit peu de farine comme ceci ici je vais venir la décoller des bords c'est vraiment que pour la centrer un petit peu et on va la laisser donc reposer pour environ deux heures les amis pour bien deux heures quand même donc là je vais la recouvre de notre plastique et on se retrouve donc tout à l'heure alors là au bout de deux heures et demie un moment j'ai mis deux heures et demie j'ai pris le temps la pâte elle a bien bien poussé qu'elle s'en pense à sia la pâte a bien poussé comme nous on est un petit peu radinou sur les bords à sia on va récupérer donc on va récupérer ce qu'il y a sur le plastique si on peut le récupérer ah super et d'ouahida masafakch je dis qu'une seule manne ne pouvait pas applaudir c'est un proverbe c'est un dicton que j'entends au maroc alors s'il existe chez vous que ce soit en algérie ou en tunisie ou ou ailleurs dites moi dites me le en bas dans les commentaires donc là on récupère ça allez ensuite 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 la farine la farine elle est où la farine elle est où la farine les amis ma femme est toujours auprès de moi pour m'aider pareil je suis auprès d'elle aussi pour l'aider dans ces vidéos donc si vous me voyez intervenir dans ces vidéos les amis c'est parce que on travaille ensemble mais c'est vrai que sur cuisine rabinette vous avez des nombreux à me dire de moins m'impliquer dans la chaîne de de la cia et de plus plus à laisser faire et vous avez entièrement raison les amis c'est ce que je suis en train de faire actuellement pour ceux qui ne sont pas abonné à la chaîne rabinette cuisine rabinette donc c'est la chaîne de ma femme n'hésitez pas à aller vous abonner vous avez le lien juste en bas la vidéo c'est notre chaîne à deux en fait moi je parle en arabe et toi tu parles en français c'est notre chaîne bilingue en fait une chaîne de famille chaîne de famille mais c'est assez qu'à la main dessus parce que c'est c'est ce sont mes recettes donc voilà allez je récupère la pâte ici je vous donne une forme de boule et ensuite ici j'ai récupéré un moule alors ce moule là il est assez grand il doit faire 28 cm je crois et je vais venir étaler tu étaler en place non pas du tout je te reprends la boule tu me reprends la boule ouais je la remets bien comme il faut d'accord comme tu fais sur cuisine rabinette tu fais tu prends la pâte comme ça tu t'en sers moi je m'en sers aussi voilà comme ça une jolie boule ouais on la dépose au milieu et là je vais venir aplatir aplatir pour l'étaler alors vous égalisez bien les bords ensuite ici vous récupérez un plastique et on va laisser encore pousser une deuxième fois il faut vraiment que ça ça arrive à à peu près à peu près à la moitié faut que ça double volume là donc ça peut prendre 45 minutes comme ça peut prendre une heure donc tout dépend de la température de votre pièce alors pour moi j'ai mis ça dans un four qui était éteint ça a monté assez rapidement on va dire environ ça a monté environ au bout de 30 minutes donc là très simple il va falloir faire des trous légers trous un pas trop fort mais juste avant on va beurrer d'abord donc le dessus de la brioche alors très important de ne pas aller au bord les amis pas si vous allez au bord à la cuisson ça va noircir ici là sur les côtés c'est pareil le sucre comme ça tout à l'heure on le mettra bien au centre et on évitera de les mettre trop au bord sinon vous allez avoir des traces noires sur le côté là on beurre alors les y avec tendresse et délicatesse donc là maintenant on a les doigts bien propres et on va venir faire comme ça des petits trous alors une fois que c'est fait les amis vous pensez bien surtout à préchauffer 15 minutes avant ou 10 minutes avant votre four alors ici j'ai du sucre cassonade sucre roux je vais venir en parsemer un petit peu dessus là on fait une tarte au sucre mais le but c'est pas d'avoir un truc qui est super super sucré les amis on va juste apporter un petit peu de sucre parce que c'est une tarte au sucre il n'y a pas besoin de la charger en sucre enfin me concernant j'ai pas envie de grossir après peut-être que les vraies tartes au sucre elles sont bourrées sucre nous on va mettre un petit peu la nuit dedans déjà voilà on essaie de respecter la recette du mieux que l'on peut sans forcément la charger en sucre alors là j'ai envie de mettre on a mis le sucre cassonade et là j'ai envie de mettre du sucre casson par dessus ça c'est pour apporter la petite touche de déco en plus pour la nommer légèrement histoire de dire qu'on est vraiment dans la tarte au sucre le four est en train de préchauffer à 170 degrés voire 565 faudra bien surveiller et là je suis parti pour une cuisson d'environ 20 minutes je pense je mettrai donc un alu ou alors un papier cuisson si je vois que la coloration elle va trop vite à tout de suite à mes amis à ma grande surprise au bout de 17 minutes c'était cuit 17 minutes donc surveillez bien de votre côté donc j'avais dit attention ne pas trop mettre de beurre sur le côté sinon ça risque de comment dire de cramer bon là on n'a pas mis trop donc ça va aller on va passer donc au démoulage logiquement on l'a bien beurré on a mis un papier en dessous on devrait pas avoir de problème allez bismiller regardez moi ça les amis truc de dingue truc de dingue et hop là regardez moi ça je vais couper une part en milieu pour faire voir ça les amis allez on va couper ça pour voir l'intérieur les amis allez allez on va se couper une jolie part oh la 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 les amis c'est juste incroyable je suis surpris surpris étonné et en même temps content elle a seulement tout le monde à l'intérieur oh les amis regardez moi ça c'est super moelleux c'est un truc de dingue franchement les amis refaites cette recette pour votre famille pour vos amis pour les gens que vous aimez prenez soin de alors la famille je viens de goûter c'est vraiment super bon donc bye bye